Là, ce n'est pas des nouvelles règles du jeu, une adaptation de notre discours politique qu'il faut, mais c'est vraiment un système, changer un système qui doit être mis en place. Le J.K.A.R.D.A. s'inscrit dans cette globalité-là. On ne peut pas laisser au jour d'aujourd'hui le marché dirigé pour le système politique. Il faut absolument que les responsabilités politiques prennent en charge tout ce pan-là de la démarche. Dans ce contexte-là de crise, la coalition H.K.A.R. Yabai développera également pendant sa campagne différents thèmes qui, eux, sont plus liés à la réalité quotidienne ici, que ce soit par exemple au niveau du logement, de l'emploi, de l'aménagement ou du transport. Il faut savoir que la situation actuelle ici au Pays basque évolue dans le contexte politique, notamment avec les accords du palais d'Aïété ou le cessez-le-feu de l'État. Et donc le Pays basque est en train de connaître une nouvelle situation politique. Cette situation politique doit être appréhendée d'une autre manière par le gouvernement français. On doit absolument sortir de conflits que l'on subit actuellement depuis plusieurs décennies. Et le gouvernement français doit notamment s'impliquer davantage, notamment la démilitarisation de ce conflit, et pour régler donc le problème de tous les prisonniers politiques basques en France. Il y a un autre point également, plus local, qui est un sujet brûlant, qui est le débat institutionnel. La coalition Echaleri Abaï demande donc une institution spécifique dotée vraiment de compétences. Pour arriver à ce but-là, la démarche, notre démarche est une démarche de consensus. On s'adresse à tout le monde, à tous les partis politiques, à toutes les personnes impliquées au niveau social. Cette revendication, petit à petit, fait son chemin, et nous continuerons à travailler dans ce sens-là. Un autre point très important également est l'officialisation de la Shkara, de la langue basque. Une loi est absolument nécessaire pour que cette langue soit protégée et développée. Ensuite, dans chaque circonscription, au fur et à mesure de la campagne, nous développerons donc des thèmes plus spécifiques à chaque circonscription. Mais nous voulons d'abord attirer votre attention sur la démarche globale, c'est-à-dire dans le contexte particulier de crise que nous vivons, et notre positionnement qui est de gauche, mais également la démarche locale, en tant qu'à Bersalé, et donc des demandes spécifiques que ce territoire demande. Voilà. Merci.